Bonjour à tous, je suis Jordan Rock, votre conseiller immobilier, et j'ai l'immense plaisir de venir au même date à Soustan, où on va aller à la rencontre de Anne, qui va nous présenter ses produits et ses services. C'est parti, venez ! Salut Anne, merci beaucoup pour ton accueil. Est-ce que tu pourrais commencer par un petit peu te présenter, et nous expliquer un petit peu l'histoire de ce lieu ? Salut Jordan ! Du coup, l'histoire de ce lieu, ancien garage de M. Doucet, tout à faire. Du coup, les clés, début juin 2022, et Gérard m'a commencé à creuser, des tranchées, partout. Combien de temps ont pris les travaux du coup ? Trois mois. C'est assez rapide pour avoir une finalité comme ça. Après, j'ai un mari exceptionnel. Il est hyper courageux, très doué, vaillant, et puis il n'a pas lâché. Donc on a eu beaucoup de chance aussi, parce qu'on a été très bien entourés. On a eu beaucoup d'amis qui ont participé aux travaux, la famille. Quel est le bilan de ces neuf premiers mois du coup ? Un accueil excellent, des belles rencontres, comme à la maison. Et par rapport à tout ça, quelles sont les valeurs que vous essayez de véhiculer tous les deux à travers l'entreprise ? La bienveillance à 200%. Les gens qui arrivent ici, déjà on les tutoie parce qu'on est comme ça, et on les accueille chez nous. C'est comme si on recevait des potes en fait. Quelle est ton ou ta spécialité ici au niveau des produits que tu proposes ? Alors les berlineurs, c'est des kebabs qui viennent tout droit de Berlin. Voilà, c'est une broche qu'on fait nous-mêmes, poulet mariné. Jerem fait sa marinade, on reçoit le poulet, il fait sa marinade. Et après, il monte la broche. Du coup, on monte des sandwiches soit en pain pita, soit en galette. Et toi, c'est quoi ton plat préféré du coup ? Le concept de Bum & Dad, c'est un peu la dualité. On est deux. Du coup, Jerem, il a la partie street food, berliner, sandwich un peu fat. Et moi, du coup, j'ai pris la partie bowl. Donc moi, mon chouchou, c'est le sucre à fraîche. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu d'où te vient ta passion du coup pour ce métier ? Alors moi, je suis fille de chef. Du coup, j'ai grandi dans les restaurants. Et après, suite à ça, j'ai fait l'école hôtelière pendant 4 ans. Est-ce que tu peux nous parler des entrepreneurs bienveillants ? Oui, bien sûr. Ça a commencé au mois d'octobre. L'envie de récolter des sous pour Octobre Rose. Petit-déj d'entrepreneurs. Premier rendez-vous, 35 personnes. Ici, trop bien. Super ambiance. Tout le monde ravi. Des belles rencontres, des retrouvailles, du business aussi. OK. Par rapport à ça, du coup, quels sont les projets futurs ? Alors les entrepreneurs bienveillants, monter l'assaut. Continuer à reverser les bénéfices localement. Que les sous restent à Sousson et qu'on fasse bénéficier les gens qui en ont vraiment besoin. Et puis, se faire plaisir. Dernière question. Quel serait ton conseil à donner à quelqu'un qui veut monter son entreprise ? Fonce. Ouais, fonce. Fonce et n'écoute que toi. Parce qu'au final, parce que tout le monde a un avis sur tout. Mais en fait, c'est tellement personnel. Et reste toi-même parce qu'en fait, les gens, c'est ce qu'ils viennent chercher. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. C'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ce moment et d'en savoir un petit peu plus sur vos produits, vos services, vos passions et vos valeurs. Merci à toi de cette très belle initiative et bonne route. Merci Anne. Sous-titrage Société Radio-Canada